Qu'est-ce que vous prenez le premier jour de Sukkot ? Katsumarim, c'est des branches de palmiers, Eksavot, c'est du myrte, et Arbenachal, c'est du tzol. Alors, le Priatsadar, Khazabandi, c'est quoi ? C'est le Hétrog, Hétrog, en français de cédra. Voici les variétés de Hétrodim, de cédra. Voilà, voici le bout du palmier, c'est ça, dans le tronc, t'as une continuation, c'est la nouvelle pousse, c'est ça, ça s'appelle un loulave, Hétrog, loulave. Les myrtes, c'est une branche de myrte, voici, on prendra trois branches de myrte, et les haravotes, haravotes, c'est le sol. J'empêche, parce que je dirais les noms d'oranavant en hébreu, Hétrog, c'est le cédra, loulave, c'est le palmier, arava, c'est les deux branches de sol, et le myrte, c'est le hadas. Khazabandi, d'ailleurs, c'est après Kippour, maintenant, on est censé être pur, purifié, et, d'après la sorte d'espèce que nous prenons ici, on voit comment on a bien corrigé nos différents organes. Ça, c'est le cœur. Ça, ça correspond à la colonne vertébrale, mais aussi à la bruce milane. Ça correspond aux lèvres, comme les lèvres, ça correspond aux yeux. Plus profondément, on aura ici sept sortes par rapport aux sept conduites, voies de conduite que Dieu utilise dans le monde, qu'on dit tous les matins, l'achem ha-gdoula, va-gvoura, ha-gdoula, c'est chesed, ça sera gdoula, gvoura, vitif eret, les trois hadasim, qui correspondent à Abraham et à Yaakov. Après, Netzar ve'hod, c'est Moshe et Aaron, c'est les deux branches d'Arava. Ça, c'est Yosef, par rapport à Yosef, c'est le Yesod, celui qui a bien protégé sa brise milane. Et enfin, la malachie, c'est le cœur, le cham ha-m'lachal, Dieu a-toula. La malachal ha-m'lachal, le cœur, c'est David a-m'élech. Aaron, Abraham, Yitzchak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Correspondons aux sept jours aussi de Soukhot, chaque jour, on a un nouvel invité qui vient dans cet ordre-là. Abraham, Yitzchak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. David, il faut ch'en avoir. C'est la malachal, c'est la royauté. Ce n'est pas mon sujet, je le ferai à l'occasion, peut-être l'année prochaine, cette année, ici en Israël, le premier jour, on ne prend pas les quatre espèces, c'est Mouktsé. Et Chazal en a eu peur qu'on prenne l'oulave et qu'on le transporte à l'extérieur, dans le domaine public. Alors, ils ont décrété qu'on annulait cette Mishwa le jour du Shabbat. Mais c'est une Mishwa de la Torah, de Horaïta, Shabbat, on ne pourra pas la faire. Donc, les six autres jours qu'il y a, c'est une Mishwa d'Erabanan, c'est un décret qu'a fait Rabbi Ochanan Ben Ben-Zakai, parce que le temple a été détruit. Il a décrété, à l'époque, on faisait sept jours dans le Bet-Amikdash et un jour hors du Bet-Amikdash. Rabbi Ochanan Ben-Zakai a décrété que depuis le temple est détruit, on ferait encore, on ferait un jour, comme toujours, hors du Bet-Amikdash, hors du temple, mais on ferait encore six jours supplémentaires à l'extérieur. Vu qu'ils ne sont que des Rabbanan, les lois qui concernent la cache-route, parce que pas n'importe quel fruit de ces fruits-là, de ces espèces-là, il est cacheur comme il est. Il y a des lois très strictes, il faut qu'ils soient beaux. C'est important qu'ils soient beaux, beaux d'après les critères que Chazal ont dit. Alors, c'est principalement le premier jour. Au autre jour, il se doit être beau aussi, mais moins. C'est moins grave, parce que ce n'est pas de la Torah. Donc, je ne serai pas un cours, aujourd'hui, sur la cache-route et les critères de beauté de ces espèces, peut-être en passant, je dirais, deux petits, trois mots par-ci, par-là. Une chose à moins importante, il faut que ce soit ces espèces-là. Je ne vais pas prendre la place d'un palmier et d'une branche de chêne. À la place de ça, je prends maintenant, je ne sais pas moi, des lilas. Là, je prends des tulipes. Et là, je prends un citron. À ce propos, à propos des hétrogues, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a un gros problème. Le hétrogue, c'est ce qui coûte le plus cher. Il y en a qui sont très, très beaux, qui s'achètent des fois à des fortunes. On a les cas de 150 euros pour un citron, d'accord ? Non, je ne l'aime pas pour finir. 150, 200 euros, c'est très, très beau. Et il y a l'appât du gain. Maintenant, l'hétrogue, de façon naturelle, ça, c'est un vrai hétrogue, vous voyez, d'origine yéménite. Ils sont ici en Israël, et ce paradigme, principalement achète en Israël des hétrogues de plants d'origine yéménite. Pourquoi ? Parce qu'on a la pression de ça, on espère que ce sont vraiment des vrais hétrogues. Il y a un problème. L'hétrogue, pour qu'il soit beau, d'habitude, il pousse assez biscornu, facilement il y a des tâches, facilement il se gâte. Alors, pour le renforcer, qu'il ait une forme qui soit plus vendable, plus facilement vendable, il y a des agriculteurs qui, sans foi ni loi, vont et font des greffes sur les hétrogues. Ça a déjà eu moins d'il y a 200 ans que ça a commencé, mais c'est un sport très courant encore aujourd'hui. Personne ne le voit. Une greffe, ça prend deux secondes à faire. On coupe un peu d'une branche de hétrogue, on met à la place une petite branche de citronée, par exemple, ou de poirier, qu'on attache ensemble, et tout à coup, les hétrogues poussent beaucoup plus beau. Alors, c'est très dur à repérer, presque impossible. Des fois, tu prends un hétrogue, il a une odeur de poim ou de poirier, c'est-à-dire qu'il a été greffé. Ou très souvent, si on le fait avec du citron, un hétrogue normal, quand on l'ouvre dedans, il n'y a absolument pas de jus. Il n'y a que de la matière blanche. Que de la matière blanche, ensuite, les graines aussi ne sont pas posées comme ça, comme dans un citron, à l'horizontale. Elles sont verticales, dans le hétrogue, elles se tiennent verticalement. Ce sont certains signes. De même, on sait qu'ici, l'endroit de la branche, il est intérieur. Mais ce ne sont pas des signes qui sont des signes infaillibles. Ce ne sont pas des signes infaillibles. Nous, on compte sur une tradition qu'on sait que ces hétrogues-là n'ont pas été greffés. Le problème, c'est que, dans la tradition, il y a eu beaucoup d'erreurs aussi. Que beaucoup d'agriculteurs, ce n'est pas du tout honnête, ont fait des greffes. Et on sait aujourd'hui que sur le marché, il y a beaucoup, 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 beaucoup de hétrogues qui sont greffés. Mais, je crois que nous conseillons, les Sarah-Denis en Israël, d'habitude, n'achètent que des hétrogues qui sont d'origine des plans yéménites ou marocains. En France, c'est plus les marocains. Les marocains aussi ont appris un peu à faire cela. Les éménites aussi. Plus, on sait que ce plan vient du Yémen. Vraiment du Yémen, ça, là-bas, il ne s'est pas encore fait faire des greffes. Au Maroc, dans le sud du Maroc, ils n'ont pas encore appris. Mais la technologie avance chaque année et il y en a qui apprennent. Donc, on espère qu'on fait la brachasse sur un vrai hétrogue. On essaie de faire de notre mieux. Aujourd'hui, il y a des hétrogues qui ont des herchérimes, qui ont des tampons cachères, de rabanimes très sérieux, qui vont chercher sur place, voire effectivement qu'on peut être certain que le hétrogue vient d'une source non greffée. Faites attention. Il en peut être très, très beau, mais c'est des bons citrons. OK. Le loulave aussi. Le loulave, communément, que nous avons, c'est ce type de loulave. Il faut faire attention, des fois, il y a un loulave, et j'en ai vu de temps en temps dans le marché, qui s'appelle loulave canarie. Canarie, il est un peu bleuté. Les branches sont beaucoup plus petites que cela. Il est très droit comme ça, mais aussi, il se gondole un peu. Ce n'est pas valable. C'est l'espèce des canaries, des îles canaries, d'accord ? Ce n'est pas valable. Faites attention de ne pas se faire avoir, parce qu'on a l'impression qu'on a un super loulave. Et ce n'est pas un loulave. Un loulave, c'est un palmier du type qu'il y a ici, au Moyen-Orient, et non, aux îles canaries. Mon cher Abouano n'a pas été à ce que nous sachions aux îles canaries. Le sol, c'est le voici. Pas forcément qu'il pousse près des rivières, mais il pousse aussi très souvent près des rivières. C'est bien qu'il ait la branche rouge, ce n'est pas obligatoire. Et voilà, on va faire attention, ce sont les feuilles de sol, c'est connu. Ce n'est pas le sol pleureur qui retombe comme ça, un sol qui se tient, une branche de sol qui se tient. Si les feuilles sèchent pendant les 7 jours, c'est... Alors, si ça sèche, il y a un problème. C'est point séché. Si ça change de couleur, ça blanchit, ou même ça noircit, il y a un problème. De toute façon, quand c'est sec, ce n'est pas du Hadar, ce n'est pas bien. Mais il y a une quantité à quel point ça sèche, d'accord ? Si ça sèche, à un point que ça change vraiment de couleur, ça blanchit, là il y a un problème. Si ça sèche, ça devient sec, mais ça reste vert, c'est caché encore. Mais c'est bien, c'est possible, surtout, qu'il sèche le plus rapidement possible, le plus rapidement, c'est le sol. Le sol, c'est ce qui coûte le moins cher, d'accord ? Ça se vend moins de 1 euro ici en Israël, deux branches de sol. En plus, je ne suis pas allé en chercher parce que c'était en France, aucun problème, ça ne manque pas, ça ne manque pas. Pour finir ici, il est Hadassim, faire attention, je vais faire le cours maintenant, mais un Hadass n'est qu'à cher que s'il a la majorité de sa longueur. Sa longueur, ça va être 30 cm, 21 cm pour être précis. La majorité de la longueur, on a des... les feuilles sont en groupe de 3, mais sortent vraiment du même endroit. On peut autoriser un demi-millimètre de... d'inexactitude, d'accord ? Enfin, il faut que, lorsque j'ai une branche qui sort du... une branche, une feuille, la tige d'une feuille, la feuille à côté doit sortir la tige du même endroit ou décaler un peu de façon à ce qu'il y ait toujours une partie qui soit commune dans l'endroit de la tige, dans l'épaisseur de la tige. Donc, j'ai un millimètre environ, à l'épaisseur d'une tige de Hadass, de Myrthe, faire attention qu'il y ait une majorité, si possible, tout, de feuilles qui sortent du même endroit en... Ce sont des groupes de 3 feuilles qui sortent. Voilà. Le cours qu'on fera aujourd'hui, ce n'est pas sur la cache-route, donc ça, on fera un cours à l'occasion de l'année prochaine avec l'aide de Dieu, c'est comment attacher les 3 espèces ensemble, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses un peu tordues, et c'est dommage, ils achètent un très beau étroque, il vaut 150 euros, mais il ne faut pas la mettre comme il faut. Et aussi, après, comment on fera la bracha, comment on prend cela, et comment on fait ce qu'on appelle les agitements, les balancements des 4 espèces, des arbres taméniques. Bon, alors je vous demandais à Noam de prendre la caméra et de venir ici, peut-être prendre une vue plongeante, comme ça, ce sera plus simple. Alors, comment est-ce qu'on fait pour attacher ? Alors, il y a le mitzvah d'attacher, ça y goûte, d'attacher ensemble les 4 espèces. C'est quoi 4 espèces ? En fait, on va attacher 3 espèces. La 4e, elle est séparée sur l'éthroque, mais lorsqu'on va les balancer, faire l'in-ouïm, on devra les grouper ensemble. Donc, on va attacher d'abord les 3 espèces ensemble. On prend le loulave, on mettra à droite les hadassines, et à gauche les haravotes. On va les attacher ensemble. Alors, comment les attacher ? Du point de vue de la loi String, on peut attacher avec n'importe quoi, mais la coutume est d'utiliser des branches du loulave lui-même. On va prendre n'importe quel loulave, mais une fois que le loulave lui-même a déjà été utilisé pour le mitzvah, après le premier jour, et je veux maintenant détacher et réattacher, je pourrais prendre des branches de ce loulave que pour ce loulave. Je ne vais pas prendre des branches de loulave pour un autre loulave. Il y en a qui disent que oui, pourquoi ? Parce qu'on considère que la mitzvah a été faite avec la longueur nécessaire pour faire la mitzvah. C'est quoi la longueur du loulave ? La longueur, c'est 4 fachim, 4 points. On va dire qu'un point fait 10 cm, c'est 40 cm. Depuis où on compte la longueur du loulave ? On ne compte pas depuis le bas jusqu'au haut, ni depuis le haut jusqu'au bas à 40 cm. On va compter depuis la fin de la colonne, parce qu'on a ici un tronc, je ne sais pas que tu vois ici, Noam, on a ici un tronc, d'où sortent les branches ? On voit très bien, on voit s'il y a un tronc ici, d'où sortent les branches ? D'où sortent les branches ? D'où sortent les branches ? On avance comme ça, d'où sortent les branches ? Et au bout d'un moment, on arrive à la fin du tronc, et la dernière branche qui sort, c'est ici. Ces branches-là, on voit que ce sont les dernières qui arrivent jusque en haut. Là, ça arrête le loulave. Il faut qu'on ait une longueur de 40 cm. Mais chaque attraque compte 4 forces majeures, on pourra compter un point 8 cm, on fera 4 fois 8, combien ça nous fera ? 32, 32 cm. Mais a priori, on va comprendre son ish, parce que c'est le message de la Torah, on veut 40 cm, ce n'est pas difficile de prendre un loulave qui fait 40 cm. Donc, de là à là. Plus court, ce n'est pas valable. Donc, faire attention, on a qui aiment bien avoir un loulave court, pas trop court non plus. Vu que la longueur de la mitzvah, en fait, c'est ça, et que le bas, la partie plus basse ici, n'est pas la mitzvah en elle-même, il y en a qui disent que si tu prends des branches de cette partie qui est en bas, il n'y a pas de problème. Même après que tu as fait la mitzvah avec loulave, si tu prends des branches pour un autre loulave, ça va. Mais a priori, si on peut s'arranger de toujours prendre des branches loulave pour un autre loulave, et pas pour un autre, c'est mieux. Alors, on prend une branche de loulave, regardez comment je fais. Hops, tout simplement avec la force du poignet, je détache cette branche. Cette branche, comme toutes les branches de loulave, elle s'ouvre en deux. Et voilà. Et je déchire. Je peux déjà l'attacher avec ça. Mais quand on l'attache avec des bandes qui sont trop grosses, au bout d'un moment où elles sèchent, elles craquent. Alors, c'est beaucoup plus simple. Je vais prendre cette bande-là et je vais la couper en petites bandes, on va dire en demi-centimètres ou trois millimètres. Voilà. Un, deux, trois. OK ? Etc. Ça va être mes outils de travail. Maintenant, je mets le loulave face à moi. C'est quoi face ? La colonne vertébrale vers moi et pas à l'envers. La colonne vertébrale vers moi. Je prends les trois adacines. Je les mets ici, vers le bas. De toute façon, ce que je vais prendre, l'essentiel, c'est de faire la mitzvah. Après, quand je vais prendre ensemble les trois pour faire la mitzvah, il faut que je prenne les trois dans ma main. Ce n'est pas obligatoire. Il y en a qui disent qui sont attachés, mais si tu prends le loulave tout seul et plus haut sont attachés, ça va. Mais la coutume, et comme je suis en train de dire maintenant, le mieux, c'est que tu prennes les trois ensemble. Donc, tu mets ton loulave. Tu prends trois adacines que tu mets là. C'est bien que le loulave dépasse quand même un peu en bas. Il dépasse un peu en bas. Les trois adacines à droite, les deux à la vôtre à gauche. Je prends maintenant mon fil que je fais passer dessous. Comme cela. Et tout simplement, je fais un double nœud. Je fais attention, si possible, de ne pas casser des feuilles. Voilà. Je fais attention que ça ne casse pas trop. Je sors les feuilles d'entre les deux comme ça. Il faut que ça prenne juste les branches. Et voilà. Un nœud. Un deuxième. Et voilà. Ça, c'est l'essentiel. Du point de vue de la loi strict, un nœud suffit. La coutume, on va faire trois nœuds. Abraham, Huitra, Kiyakov. Mais si on a un nœud, c'est valable. Il n'y a pas le droit de faire ce nœud-là pendant la fête de Yom Tov. Si quelqu'un a Yom Tov, il l'a oublié. Cette année, on n'a pas à Yom Tov. Mais si... Parce que ça tombe Shabbat. Donc, il n'y a pas la mission de l'oula. Mais si ça tombe à Yom Tov qui n'est pas Shabbat, alors on va dire que le jour de ce code commence jeudi. Jeudi, c'est Yom Tov. Alors, quelqu'un a oublié de faire ça avant Yom Tov, il ne peut pas faire un double nœud pendant Yom Tov. Il fera... Il fera... Il entourera... Et il fera rentrer le bout dans... Il entoure après, il met le bout dans le tour fait avec ce fil-là. Bon, ce n'est pas très beau qu'il y ait. On a maintenant des fils ici qui se baladent. Alors, on prend un ciseau et on coupe. Et voilà qu'il ne coupe pas. Il ne coupe pas d'ailleurs. Et voilà. Regardez. Pas compliqué, n'est-ce pas ? Je fais plusieurs années d'études en fac pour arriver à ça. Ensuite, on fera un deuxième qu'on mettra là. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que tous... On ne veut pas que les Hadassim et les Aravot s'épartent. On veut qu'elles soient attachées proches du lab. Donc, on va prendre de nouveau à 7 hauteurs environ. Et de nouveau, même opération. J'enlève un peu les feuilles. C'est plus joli. C'est préférable ça que les supports en palmier qui vendent... C'est pas la mise ? Alors, très bonne question. Les supports en palmier, c'est la coutume de nos frères achetées nasses. Nous ne faisons pas cela. Nous, on fait cela. Et eux aussi, quand ils mettent le panier, ils font attention d'attacher. En plus du panier, c'est bien d'attacher. Oui. Maintenant, nous déconseillons les paniers. Parce que nous, on fait notre coutume. Comme ça, on a reçu. Comme ça, font les Saradim. En tout cas, dans ce pays, depuis des siècles. La coutume ici, en Israël. Il y a besoin que ce soit un fil naturel. Parce que souvent, je vais mettre des fils de couleurs, des fils brillants. On peut le faire. La coutume est de le faire ainsi. D'accord ? Quelqu'un veut après faire avec un fil d'or. Ou comme il veut. C'est permis. Troisième. On peut faire le fil autour, là. Oui. On peut faire les gueules avec... Oui, oui. On peut. Un ruban de papier cadeau, c'est tout. Oui, oui, oui. On peut le faire. Mais, à mon avis, c'est beaucoup plus joli avec ça. C'est écologique. C'est pas que ce soit de la même espèce. Non. C'est la verra biou, là, ce côté. Là, la répète, la verra biou, là. Et voilà. Trois. Vous voyez que je n'ai pas trop serré. Pour... 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 Pour ne pas complètement... Exfixer les planches. Et voilà. Est-ce que, pendant la moite, on va demander la recueillir des planches d'or. Oui, ça vaut la peine, vu que là, à la vote. Maintenant, j'ai oublié de dire une chose importante. Regardez comment j'ai fait ça. C'est important parce que c'est une erreur qui arrive très souvent. Il est bien que la décime soit plus haute que les à la vote. Alors, est-ce que c'est le cas ici ? Non. Vous voyez, j'aurais dû baisser un peu plus là, là-bas. On va la baisser. Je baisse un peu la rava. J'aurais dû le faire avant de faire les nœuds, c'est plus pratique. Voilà. Et je coupe en bas. La rava vote. Non, non, c'est bon. Il faut 30 cm. Alors, la rava et la dacine doivent faire 30 cm. D'accord ? On mettra le hadas. Comme vous voyez, il est plus haut que la rava vote. Et très important que le loulave, le tronc de loulave, arrive au moins un point, donc 10 cm, plus haut que le hadas. Est-ce que c'est le cas ici ? Le hadas, il s'arrête ici. Et là, tout juste. Ça m'aime bien de baisser un peu. Voilà, comme cela. D'accord ? Des fois, on verra des gens qui ont un loulave qui est petit. Un hadas qui est très long. Et le hadas, il arrive plus... Il rentre dans les derniers 10 cm du loulave. C'est pas bien. Il faut qu'on ait 10 cm depuis la fin du tronc. Plus bas, tout compte 10 cm. 10 cm doit être libre. Le loulave doit être plus haut. Il fait 40 cm. C'est ça la m'exvah. Le hadas, la rava vote font 30 cm. Donc, il faut qu'on ait 10 cm du loulave qui dépasse au-dessus d'un hadas et un rava. Le loulave est le plus haut. Pourtant, on fait la m'exvah sur lui. Al-Utilat, l'oulave. Alors qu'on fait une m'exvah sur 30. On prend les 4 espèces pour qu'on fait sur l'oulave. C'est le plus beau. C'est celui qui sort le plus haut. Celui qui est plus mis en relief. Donc, on doit le mettre en relief. Il doit sortir. Celui-là, Mithra, c'est ça la m'exvah. Cette partie-là de la fin du tronc est 10 cm plus bas. Ensuite... Où est-ce qu'il commence le tronc à partir du bas ? Pourquoi ? Le tronc du loulave, à partir d'où il commence en bas ? 40 cm plus bas que le sommet. Non, mais je veux dire ici. Là. Ici, c'est... Tu comptes 40. Ici, ça commence ici. Et en 40, oui, ça compte pas ? Ça compte pas pour la mètre, ça va. Faire attention. Il y en a qui mettent, et c'est bien, de mettre l'oulave dans un verre d'eau, comme ça, avec les espèces, etc. Il pose comme ça dans un verre d'eau. Faire attention de ne pas laisser pendant 24 heures ou plus les espèces dans de l'eau. Parce que d'après la loi, une chose qui est restée dans de l'eau froide pendant 24 heures, elle est marinée, elle a un statut de cuit. C'est comme si c'est cuit. Quand il prend en raison de la viande, il met dans du lait, et il laisse pendant 24 heures, sa viande est interdite. Si c'était moins de 24 heures, il peut la rincer très bien, il rince très bien sa viande du lait, et elle est consommable. Je ne veux pas dire à chacun d'aller faire mariner maintenant sa viande dans le lait, mais si c'est arrivé par erreur qu'il y avait la viande qui est tombée dans du lait, si il y avait moins de 24 heures, si on peut bien nettoyer cette viande du lait, elle est permise. Mais s'il y a 24 heures qui sont passées, ce qu'on a fait comme si c'était cuit ensemble, c'est terminé. Or, on ne peut pas faire la mitzvah des 4 espèces avec des espèces qui sont cuites. Il faut faire attention de ne pas laisser, ça arrive quand ? Quelqu'un prend le shabbat, il pose vendredi après-midi à 5 heures, il pose ces 4 espèces dans le verre d'eau, il revient à prendre le shabbat, c'est déjà samedi soir, c'est 9 heures du soir, ils sont passés plus de 24 heures, et c'est terminé. Si jamais ça arrivait, alors la partie basse dans laquelle a été trompée, qui était dans le verre, qui ne tienne pas là-bas, qui tienne plus haut, qui tienne là, et pas là. Après l'amnistique juive, on ne met pas les trois, les trois, Hadassim à droite, et les Haravot à gauche, on les met de façon, comme elles sont installées, au niveau de la représentation des sphères dans le ciel, tu auras à droite un Hadass, Abraham, à gauche un autre Hadass, c'est Yitzhak, au centre, le Yaakov, sur le Lulav, ici, le troisième Hadass, ensuite, entre les Hadassim, tu mets Moshe et Aaron, les Haravot, et tu attaches tout cela ensemble. Vous verrez des gens qui font ainsi, c'est d'après l'amnistique juive. Aussi, il y en a qui mettent quelques bagues, comme ça, faites avec des nœuds de morceaux de palmiers, comme ça, ils mettent des bagues sur le Lulav. C'est bien, il n'y a aucun problème, d'après l'amnistique juive, c'est bien d'en mettre 18, par rapport aux 18 vertèbres qu'on a dans la colonne vertébrale. Personnellement, quand j'ai le temps de le faire, je le fais, c'est joli, comme ça, tu vois, comme ça, 18 petits nœuds, et on les fait monter jusque là-haut, il n'y a pas de problème. Nos frères Achkénaz, non. Pourquoi ? Parce que eux, quand ils font l'inouïm, qu'on appelle cela, l'agitation du Lulav, ils veulent le faire sonner comme ça. Nous, pas. Nous, on le prend, on le fait venir, sans le faire sonner. Alors, si tu attaches, il ne sonne plus. Nous, on n'attache sans aucun problème, et donc on peut attacher jusqu'où on veut, avec les 18, ça fait un très, très beau Lulav. Les trois du bas, ils comptent pour les 18 ? Alors, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ci, comme ça. Maintenant, on va demander à Noël de reprendre sa place. Maintenant qu'on a donc préparé nos quatre espèces, on va passer à l'action. Comment elle a lieu le premier jour de Soukhot, ou le deuxième jour cette année, vu que, premièrement, on ne peut pas faire la Mitzva, la première fois où on va prendre les quatre espèces, on fera deux brachotes. Les autres jours, on ne fera qu'une bracha, et pas le Cheikh Yannou. Il est bien de faire la première fois de la journée dans la Soukha. Avant la prière, si quelqu'un est pris par au Netz, on ne peut pas prendre les quatre espèces avant le Netz. Le Netz, c'est avant le lever du jour. Donc, si quelqu'un va prier avant le lever du jour, alors il fera les quatre espèces dans la Synagogue, ou s'il y a une Soukha dans la Synagogue, il fera ça dans la Soukha. Mais c'est bien, après Rabbein, on arrive de prendre la Kabbalah, de faire la Mitzva de Ninouim, de prendre le Lulav, dans la Soukha elle-même. Sinon, on peut le forcer à la Synagogue. Alors, on prendra nos quatre espèces, on tâchera de ne pas les toucher ensemble, avant de faire la bracha. Parce que la bracha, c'est Al Netzverk Lulav. C'est de prendre. Une fois que j'ai pris, donc quelque part, j'ai fait la Mitzva. Donc, c'est un problème. Si jamais ça arrivait, tant que tu n'as pas pensé faire la Mitzva, et tant que tu n'as pas fini les balancements, alors tu pourras faire la bracha. A priori, c'est bien de faire attention de ne pas prendre les quatre ensemble. Alors, on prendra d'abord le Lulav, avec face, la colonne vertébrale du Lulav, vers nous. Donc, le tronc du Lulav, vers nous. Comme ça. Dans la partie basse. Ok ? Après, on fait la bracha. Et on prend le Hétrog. Et on le touche. On fait, il faut que les quatre soient ensemble. Dans ce sens, le Hétrog ? Dans ce sens. Pas dans le sens, pas à l'envers, mais comme ça. Il y a deux autres façons de faire aussi, qui sont de prendre directement les quatre ensemble, mais en prenant à l'envers. Comme ça, la Mitzva n'est pas faite. Je prends le Hétrog à l'envers, je fais la bracha, et je mets à l'endroit. Troisième façon de faire, je pense ne pas faire la Mitzva. Rabussef Karo n'a pas ramené cette façon de faire, bien que lui-même amène à un autre endroit, mais dans Joranour, il n'a pas écrit, parce qu'il dit que les gens ne sont pas clairs dans leur pensée. Il ne sait pas c'est quoi très bien penser de ne pas faire la Mitzva. Mais si quelqu'un, il est créé dans sa pensée, il dit maintenant, je pense ne pas faire la Mitzva. S'il ne pense rien, ça se peut que la Mitzva, il est faite. Mais s'il pense, une pensée négative, je pense ne pas faire la Mitzva, alors il ne la fait pas. Quelqu'un qui pense maintenant, je prends le Hétrog, le Hétrog, tout ça, et je pense ne pas faire la Mitzva, elle ne sera pas faite malgré lui. Donc, je pense ne pas faire la Mitzva. Je prends les quatre ensemble, je ne fais pas la Mitzva, je ne fais pas la Mitzva, je pense à la Mitzva. Ça va, c'est la Mitzva comme ça. Le God Mubina recommande de faire cette troisième façon. Mais Arbis El-Kaou ne l'a pas mise, parce qu'il dit, il y a un problème avec la pensée. Nous, notre coutume, c'est comme j'ai fait de la première façon, on fait sur les trois, après on prend le quatrième, et comme ça. Ok ? Tout ce qu'il y a à dire là-dessus, oui ? Collé à la Rava, il faut que ça touche. Il faut que l'Hétrog touche le groupe des trois espèces ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce qu'on appelle les Ninouïnes, donc les balancements. Les balancements, d'après la Benoari, d'après la Kabbalah, et comme ça, le Minak des Saradim, en tout cas en Israël, c'est comme ça qu'il faut faire. Le mieux, c'est faire ainsi. On fera cinq fois ces types de balancements. Une fois après, une fois quand on fait la Braha, et quatre fois dans le Halel. Après qu'on a fini le Chahrit de Soukos, on fait le Halel, et quatre fois durant le Halel, on va expliquer quand et comment, on fera les balancements. Donc cinq en tout. Tous les balancements se font ainsi. On se tourne d'abord côté sud. Sud, chez nous, c'est là. D'accord ? Et on prend les quatre espèces comme ça, près de la poitrine, et on tend les bras, et on ramène. Une fois. Deux fois. Trois fois. Après, en se tournant toujours du côté droit, tous les tours que nous faisons, on le fait par la droite. Je me tourne vers la droite, je fais un demi-tour, j'arrive, je vois maintenant le côté nord. Un, deux, trois. Il y a des très grandes pensées mystiques à ce moment-là, que je ne connais pas. Les pensées simples sont, on repousse les mauvais vents, et on repousse le Yeterra, toutes les forces maléfiques qui veulent nous envahir, on les repousse comme cela. Alors on a fait déjà le sud et le nord. Après, on passe côté est. Un, deux, trois. Après en haut, attention les lèvres qui sont du grand, ne pas cogner dans le plafond. Un, deux, trois. Notre coutume maintenant, c'est faire vers le bas, et pas comme ça, comme les lèvres qui font, on ne fait pas ainsi, on baisse comme ça, et on revient. Un, deux, trois. Et enfin, toujours en tournant par la droite, on va côté ouest. Un, deux, trois. Et voilà. Là, on a fait la mitra. Tant qu'on n'a pas fini ces six balancements, six côtés par rapport aux six voies de conduite de Dieu aussi, ça correspond aussi aux six voies latifères, avec qui a six côtés, ce n'est pas quand on a fait la bracha, on peut toujours faire encore la bracha, tant qu'on n'a pas fait ces balancements. D'accord ? Maintenant, dans l'allèle, comment on fait ? Alors, il y en a deux versets dans lesquels on fait les balancements. Je profite maintenant, si je rappelle ce verset-là, beaucoup de gens ne savent pas dire le mot chasdo, ils disent chasdo. En français, c'est H, H, d'accord, H apostrophe, apostrophe H, A, S, D, O, et pas Z, D, O. Il y a un temps, on s'est dit chasdo. Chasdo, ce n'est pas l'hébreu, chasdo. D'accord ? Alors, on dit comme ça, HODOU, L'HACHEM, quand on dit le nom de Dieu, on ne fait aucun balancement. HODOU, L'HACHEM, et je reviens, et je reviens, position initiale. On fait cela, c'est le premier verset dans lequel on fait cela, dans le halal. Après, on dit deux fois, ANA, ADONAI, HOSHIANA, ANA, HACHEM, HOSHIANA. Alors, comment on fait ? Le mot ANA, c'est un seul mot, on va séparer en deux. Il ne faut pas séparer, il faut prendre un long souffle et faire. HACHEM, HACHEM, on ne bouge pas. HOSHIANA. Maintenant que j'ai fini ici, je dois arriver côté sud, alors je peux revenir comme ça, c'est faux, je ne tourne pas la droite, donc je fais le trois quarts de tour, je tourne comme ça, et je recommence. HACHEM, HOSHIANA. Après, on finit, à la fin du halal, le dernier verset du halal, c'est de nouveau, HODU LASHEN KITOV, comme KHASO, qu'on rappelait deux fois. La première fois qu'on le dit, on refait, HODU, etc. comme j'ai fait auparavant. Que je le refasse encore, c'est clair, vous le refait, c'est bon ? Ok, voilà, des questions encore ? On a tout dit ? Il n'y a pas que j'ai oublié ? Quand on fait dans la soukha le matin, alors, il faut faire prévenir les brachas des chakhar, non ? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux de faire de l'apport des chakhar, et après, tu t'occupes de ça, tu te rappelles des versets, donc il faut faire au moins bien qu'à ta tour. Il faut faire la bracha, je vais apprendre de le faire. Les brachas. Un etat loulab. Oui, bien sûr. Et à la choul, au bataille de 7, ensuite, on ne refera pas avant la lettre. Voilà. Si quelqu'un a fait dans la soukha, déjà, un etat loulab, on fait une fois par jour cette bracha. Alors, on ne fait pas deux fois. Quelqu'un a mis la tfiline plusieurs fois par jour, chaque fois qu'il a mis la tfiline, on fait la bracha. Une salle de loulab, c'est une fois par jour. Une fois que tu l'as fait, c'est terminé. D'accord ? On trouve que... Les femmes, les femmes, nous, Mégalis Faradim, que les femmes ne font pas la bracha là-dessus. C'est une erreur. En tout cas, la coutume est comme cela. Les femmes, c'est une mitzvah dont les femmes sont désengagées. C'est une mitzvah positive qui est gérée par le temps. Les femmes sont désengagées et ont l'obligation de le faire. Elles sont dispensées. Elles veulent le faire. Elles peuvent le faire. Elles ont un mérite là-dessus. Elles ne font pas la bracha. À Chaut Sivan, de nous avoir donné, tu n'as pas ordonné. Tu as permis de faire. Tu n'as pas ordonné. Donc, les femmes ne font pas cette bracha. Ok ? Alors qu'on est une fête de soukha heureuse, sachez que c'est une très grande mitzvah qui corresponde aux quatre leps du nom de Dieu. Ce sont des choses qui sont très très hautes. Et en faisant cela, ça amène beaucoup de bracha sur le monde entier. Bauch Adonai, l'Omang Gamer.